On va parler maintenant de la conférence de presse du président Joe Biden hier au sommet de l'OTAN. C'était une conférence de presse très attendue, où le président américain allait répondre aux questions des journalistes. Il y en avait beaucoup, comme on le voit sur ces images-là, chacun qui ont été, parmi ceux qui ont été choisis. M. Biden avait une liste de gens qui posaient des questions et Joe Biden répondait. C'est un exercice important parce qu'on sait à quel point ça a été désastreuse, la performance au dernier débat de CNN. On se demandait comment ça allait se passer. M. Biden est apparu comme quelqu'un qui connaissait les dossiers, mais ce sont les lapsus qu'il a commis qui l'ont brisé. On va commencer avec un lapsus qu'il a fait, où il s'est trompé. En fait, il parlait de Kamala Harris, puis il l'a appelé Donald Trump. On l'écoute. Réaction de Donald Trump tout de suite après sur son réseau. « Good job, Joe », évidemment. John Parizala, ami du TVA Midi, qui est un grand spécialiste de la politique américaine, se joint à moi. Bonjour, John. Bonjour. Alors, moi, j'ai regardé le débat, puis je veux dire, on voit que M. Biden avait la maîtrise des dossiers. C'est des questions complexes de politique internationale avec des enjeux importants, puis il y avait les chiffres. Mais il n'est pas capable de s'empêcher quand même de faire ces bourdes-là, puis aujourd'hui, c'est de ça dont tout le monde parle. Ça ne l'a pas aidé, finalement. Non, mais il faut dire que quand on connaît l'historique de M. Biden, il en a fait d'autres bourdes quand il était même beaucoup plus jeune. Il reste quand même que dans le contexte actuel, avec le débat d'il y a deux semaines, avec le fait qu'une élection, ce n'est pas juste un retour sur le bilan sur qu'est-ce qu'on a fait, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, le doute s'est installé et le doute persiste. Et je dirais qu'au moment qu'on se parle, vous avez vu, à peine dix minutes après, il y a eu essentiellement une réaction d'un représentant démocrate du Sénat, un dénommé Jim Himes de l'État de Connecticut, un homme respecté et en montée, un jeune homme de la Chambre des représentants, qui a demandé que M. Biden se retire. Donc, il rencontre dans les prochains jours Chuck Schumer, qui est le dirigeant des démocrates au Sénat, et Mme Nancy Pelosi, qui était la présidente de la Chambre des représentants pendant bien des années, puis c'est une proche de M. Biden, elle connaît M. Biden. Et il y a Hakeem Jeffries, qui a remplacé Mme Pelosi en tête des démocrates à la Chambre des représentants. Donc, ça, ça va être très important, parce qu'au bout de la ligne, il n'y a pas juste la présidence qui est en jeu, il y a aussi le contrôle du Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat. Donc, ce qu'on craint, c'est que le président Biden perde face à Trump et qu'ensuite, les républicains prennent le contrôle des autres chambres aussi. C'est ça, en fait. Ce qui donnerait les... c'est pas vrai, la voix, puis ça donnerait les mains libres à Donald Trump pour faire ce qu'il veut, finalement. En effet, c'est comme les Américains appellent les observateurs le trifecta. En plus de ça, il y a une Chambre, il y a une Cour suprême qui a fait des jugements en rapport avec les points de vue de M. Trump sur l'immunité et sur la question de l'accès à l'avortement. Donc, quand vous regardez tout ça, c'est quasiment la tempête parfaite, le « perfect storm », pour employer l'expression américaine. Donc, c'est clair que les démocrates sont nerveux, les donateurs sont nerveux. Donc, M. Biden a une décision à prendre. Mais comme je dis depuis que ça a commencé, depuis le débat, la décision de quitter demeure quand même la sienne. Et après ça, quand il l'a repris, c'est le « quand » et le « comment ». Et si on se réveille au mois d'août et il y a une lutte sur le plancher de la Convention démocrate, les démocrates ont une forte chance non seulement de perdre la présidence, mais de perdre le Congrès. Bon, Joe Biden a la question, quand on lui pose, il dit « je reste parce que je pense que je suis la meilleure personne pour battre Donald Trump ». Il y a un sondage qui montre qu'il est égal, ou même peut-être un peu en avance, sauf qu'il n'y a pas grand monde qui semble croire qu'il peut le faire. Puis là, il y a de plus en plus de gens dans son propre camp. Vous le disiez tantôt, il y a un instant, John, qui s'y lève pour dire « le président doit partir ». L'honneur de la guerre dans une campagne, c'est l'argent. Là, il y a des donateurs importants qui retiennent une somme de près de 100 millions de dollars, puis on ne la libérera pas si Joe Biden reste candidat. Je veux dire, ça devient étonnable pour M. Biden, non? Écoutez, moi, je suis la carrière de M. Biden depuis à peu près 50 ans, donc ce n'est pas une nouvelle personne pour moi. Je l'ai suivi à des moments qu'il voulait se présenter à la présidence, à d'autres moments. C'est clair que c'est une personne avec beaucoup de profondeur. Ce n'est pas un vaniteux. On l'entend parler des dernières journées ou des deux dernières semaines. Il peut paraître égoïste, vaniteux, etc. Ce n'est pas vraiment Joe Biden. Joe Biden, c'est une personne qui redonne, et quand il est à terre, il se lève, puis il se bat. Par contre, il a besoin de gagner du temps. Donc, il y en a qui pensent qu'il est dans le déni. Moi, je pense qu'il y a une partie qui a eu du déni, surtout des premiers jours après le débat. Mais je pense qu'en ce moment, il doit regarder la question du temps. Et le temps presse. S'il décide de quitter, il ne peut pas attendre au mois d'août pour le faire. Il faut qu'il le fasse probablement dans les 10 prochains jours. Et là, l'option, c'est Kamala Harris, sa colistière. Oui. Écoutez, s'il l'a pris comme vice-présidente, puis comme il l'a dit hier, tout en se trompant du nom de Trump avec Harris, il l'a pris parce qu'elle avait la compétence. Et comme vice-présidente, elle a été à l'intérieur de toutes les grandes décisions. Elle est présidente du Sénat, en plus d'être vice-présidente. Et si quelque chose arrivait à M. Biden, c'est elle qui deviendrait là. Automatiquement, elle serait assermentée comme présidente des États-Unis. C'est une personne qui est une procureure. C'est une personne qui était très habile au niveau du Congrès. Elle a été choisie parce qu'elle avait la compétence. Donc, c'est clair que si elle, elle décide de rester, je doute qu'il y ait une lutte pour que ça soit quelqu'un d'autre. Si elle décide de ne pas faire la relève ou de prendre la relève, à ce moment-là, oui, il pourrait en avoir une course. Mais là, à ce moment-là, c'est tout dans la façon. Et là, les démocrates peuvent avoir... S'ils ont un congrès au mot doux chaotique, c'est la défaite certaine. S'ils ont un congrès bien organisé, avec une relève, si M. Biden décide de quitter... Et M. Biden, je suis convaincu qu'il va agir pour le bien-être de son pays. Non seulement pour son lègue, mais pour l'avenir. Et les élections se décident surtout sur l'avenir, même si le passé est toujours un facteur. John, toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Un plaisir. Et bonne journée et excellent week-end. Bon week-end. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada